Frissons Ils sont les maîtres de vos nues blanches, jouent sur vos nerfs à force de rebondissements et suspens. Faut monter l'angoisse aussi facilement que s'ils appuyer sur le bouton volume d'un poste radio. Vous connaissez leurs livres, personnages, intrigues. Mais eux, les connaissez-vous ? Voici quelques traits de leur vie et personnalité. Maxime Chatham, perfectionniste Époux de l'animatrice Faustine Bollert, ce talentueux romancier, bac en poche, se tourne d'abord vers le théâtre. Inscrit au cours Simon, à force de casting, il obtient un petit rôle dans Angélique, marquise des anges de Robert Hossein et en coulisses, écrit. Cela reste sa passion et il rêve de raconter l'histoire d'un tueur en série. Perfectionniste, il suit une formation en criminologie tout en commençant son premier roman, L'âme du mal, suivi quelques mois plus tard de In Tenebris et un an plus tard, en 2004, de Maléfice, dernier tome de sa trilogie du mal, vendue à plus de 400 000 exemplaires. Prolix, il publie environ un livre par an, avec le désir insatiable de créer le crime parfait en roman, comme il le confie au micro d'Europe 1 en 2020 à l'occasion de la sortie de son livre L'Illusion. Perfectionniste, je vous le disais, à tel point qu'il se rapproche souvent des professionnels, non pas du crime, mais de l'autopsie, pour s'assurer de la pertinence et de la cohérence de ses histoires. Frisson